Vous connaissez sûrement la fable du lièvre et de la tortue. Selon la morale de cette histoire, avancer comme la tortue, lentement, à un rythme régulier, permet de gagner. Et s'il s'agissait d'un mensonge ? Et si dans la vraie vie, les lièvres gagnaient à chaque fois ? Comment ça ? Les gens n'avancent que très lentement. Et dans ce monde, celui qui progresse rapidement, comme les lièvres, dispose d'un avantage considérable. Et si c'était vous, les lièvres ? Mind Parachutes, à chaque idée, des nouveaux horizons. Le miracle de 21 jours, de Ed Rush Ed Rush, auteur du livre Le miracle de 21 jours, est un ancien pilote de chasse de la marine des Etats-Unis. Grâce à ses entraînements dans l'armée, il a appris à piloter un avion et à faire son premier vol en solo en trois semaines. Dans un autre contexte, cela lui aurait pris probablement plus d'un an. Est-ce que c'est parce que Ed est un pilote extraordinaire, doté d'un talent hors du commun ? Non, c'est parce que le système d'entraînement qu'il a suivi est construit pour que cela soit possible. Et parce que Ed sait qu'une longue liste de pilotes avant lui ont réussi, et que donc lui aussi peut le faire. Il ne s'agit pas d'une approche basée sur la science. La science observe les choses et essaie de prédire le futur. L'auteur, de son côté, veut aider les gens à faire bouger les choses, et à changer le futur. Sa thèse est que les personnes qui réussissent n'ont pas organisé leur vie autour d'une marche régulière, mais autour de sprints stratégiques. Les personnes qui réussissent compressent le temps et font les choses plus vite. Pas parce qu'elles en ont la capacité, mais parce qu'elles réalisent que tout le monde peut y arriver. La prise de conscience que tout le monde peut leur permet de faire ce que beaucoup de monde pensent être impossible. Par exemple, alors que beaucoup de monde croient que pour écrire un livre, il faut plus d'un an, Ed a écrit ce livre, créé un site web et réalisé un programme vidéo, le tout en trois semaines. Comment t'a-t-il réussi ? Simple, grâce à un sprint de 21 jours, pendant lesquels il s'est donné des grands objectifs et il est passé à l'action avec une grande concentration. Pendant ce temps, pas de distraction, pas d'email, de WhatsApp ou Facebook. Il a écrit, enregistré et créé, rien d'autre. A travers son expérience, l'auteur a découvert que se focaliser sur une chose uniquement pendant 21 jours peut tout transformer. L'approche se base sur trois principes. Le premier est que pour réaliser vos rêves, vous ne devez pas tout faire au même moment. Focalisez-vous uniquement sur aujourd'hui. Faites aujourd'hui ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Oubliez demain. Le deuxième est que ce que vous pensiez difficile devient éventuellement plus facile une fois que vous l'aurez mis en œuvre. Le troisième est qu'une fois que vous décidez d'atteindre quelque chose, les résultats vont finir par arriver. Il suffit de rester focalisés suffisamment longtemps. C'est pour ça que les sprints de 21 jours sont efficaces. Ils sont suffisamment longs pour remplacer les anciennes habitudes avec des nouvelles et pour obtenir des résultats concrets. Et suffisamment courts pour qu'à chaque instant, on puisse garder la motivation en voyant la lumière au bout du tunnel. La méthode « Exprimer en trois étapes » est simple. Énoncez vos résultats souhaités de manière claire et exprimée dans le présent. Une bonne idée est de les mettre à l'écrit. Mieux, vous pouvez les lire à haute voix. Et mieux encore, après les avoir lus à haute voix, vous pouvez les afficher à un endroit où vous allez les voir tous les jours. Associez une émotion forte aux résultats souhaités. Nous ressentons les émotions de manière différente, visuelle, auditive, kinesthétique et plus probablement une combinaison des trois. Pour maintenir votre motivation dans la durée, utilisez votre imagination et visualisez ce qui sera autour de vous une fois atteint votre objectif, écoutez ce que les autres vous disent à propos de votre réussite et ressentez les émotions qui l'accompagnent. Créez les plans et passez à l'action. Commencez petit, avec des actions simples au début pour vaincre l'inertie et vous mettre en mouvement. Ensuite, augmentez progressivement vos ambitions vers des plus grands objectifs. Attention à ne pas vous jeter dans les défis des 21 jours comme si tout le reste n'existait pas. Vous avez une vie à côté, une famille, des obligations. Insérez les nouveaux comportements dans la vie que vous menez déjà. Lors de l'accomplissement de votre miracle de 21 jours, vous risquez de rencontrer deux obstacles majeurs. Le premier est votre critique interne. C'est l'adversaire le plus insidieux. Il s'agit de la voix dans votre tête qui essaye de vous convaincre que vous aimez les choses comme elles sont, que ça ne vaut pas la peine de changer, que de toute manière vous avez déjà essayé et que ça n'a jamais marché, que vous y prenez mal et que même si vous arrivez à quelques résultats, cela ne va pas durer. Quand vous entendez cette voix, soyez patient. Dites-lui d'attendre un peu et que vous allez répondre à toutes ces remarques, mais seulement après que les 21 jours seront passés. Et peu importe quel sera le résultat final, chaque nouvelle expérience, même un échec, fait de vous une personne meilleure, plus intelligente, plus rapide. Le succès est comme un escalier en collimation. Même si vous avez l'impression que vous revenez toujours au même endroit, vous êtes en train de monter de plus en plus haut, vous voyez les mêmes choses, mais d'un point de vue différent. Continuez de grimper, vous allez arriver à votre but. Le deuxième obstacle est les critiques externes, les personnes autour de vous. Pour résister à cet adversaire, rappelez-vous que ce n'est pas parce que ses idées sont celles de la majorité qu'elles sont les bonnes. Si la personne qui vous donne son avis n'a pas déjà atteint les résultats que vous recherchez, probablement son conseil ne vous sera pas très utile pour aller où vous avez envie d'aller. N'ayez pas peur de penser par vous-même, ayez le courage d'aller à l'encontre de la majorité et de faire ce qui est difficile. Vous allez rencontrer beaucoup de résistance et de criticisme. C'est une excellente nouvelle. C'est le signe que vous avez emprunté votre propre chemin et que le changement est visible aussi de l'extérieur. Faites-vous aider par les personnes qui ont déjà parcouru le chemin qui vous attire et qui peuvent offrir des conseils issus de la vraie vie, de leur propre expérience. Une fois que vous décidez de vous lancer dans un défi de 21 jours, voilà les 5 phases qui vous attendent. Savoir exactement ce qui vous attend est un énorme avantage pour réussir à franchir la ligne d'arrivée. Jour 1 à 3, les Challenges Ce sont les jours les plus difficiles. Heureusement, grâce à l'enthousiasme qui vous pousse, ils vous sembleront moins durs. Face aux éventuelles difficultés, dites-vous que vous n'avez pas besoin de tenir pendant les 21 jours. Vous avez besoin de le faire juste aujourd'hui. Demain, vous pourrez laisser tomber, mais aujourd'hui, vous persistez. Jour 4 à 7, la Pulsion C'est la phase dans laquelle la plupart des gens abandonnent. Elles ne sont pas les journées les plus difficiles, mais on les ressente comme telles. Vous serez tenté par vos critiques internes et externes de laisser tomber. Vous allez penser que de toute manière, rien ne va changer, que vos efforts sont inutiles. Résistez. Il ne s'agit que de quelques jours. Jour 8 à 14, les oscillations du pendule. Après une semaine, vous allez vous sentir mieux, et vous commencez à voir les premiers résultats. Le risque le plus gros à ce stade est que vous pensez d'avoir déjà réussi quand c'est encore trop tôt. Maintenant, la tentation de laisser tomber n'est pas parce que cela ne marche pas, mais justement parce que ça marche. Ne perdez pas votre focus. Continuez jusqu'au jour 21. Jour 15 à 21, l'élan. Désormais, vos anciennes habitudes sont parties, la voie critique interne n'est plus qu'un chouchotement, et vous n'avez pas de difficultés à l'ignorer. Vous vous sentez bien, et la lumière au bout du tunnel s'approche à grands pas. Jour 22, la célébration. Félicitations, vous avez réussi. Vous pouvez être fiers de vous et de votre accomplissement. Vous avez repris votre vie en main, et vous avez remplacé une ancienne habitude par une nouvelle, meilleure. Vous avez expérimenté un nouvel outil, les défis de 21 jours, et vous avez désormais la preuve que ça marche. C'est le moment de célébrer, vous l'avez mérité. La célébration consolidera ces nouveaux comportements comme désirables et appréciés. Vous aurez envie d'attaquer tout de suite un nouveau défi de 21 jours, mais attention, pas aussi vite. Se donner des moments de repos est une phase essentielle de cette démarche. Donnez-vous au moins une semaine avant de planifier le challenge suivant. Dans la réalisation d'un défi de 21 jours, ne soyez jamais trop dur envers vous-même. Soyez patient et bienveillant. Vous ne serez pas parfait, vous ferez des erreurs, vous pouvez échouer. Cela n'est pas grave du tout. C'est beaucoup mieux un challenge de 21 jours imparfait que pas de challenge du tout. Alors, pour quel objectif avez-vous envie de commencer tout de suite votre challenge de 21 jours ? Comment allez-vous vous sentir une fois que vous aurez réussi votre défi ? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation vers le site Tipeee. Téléchargez la main carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501